Hello tout le monde, c'est Jeanne, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je reviens avec un vlog. Il n'y a pas d'intro, c'est pour ça que je la fais maintenant. Les vidéos que vous allez voir sont nos trois premiers jours en fait sur Bucarest. Donc voilà, j'ai décidé de filmer ces trois premiers jours. J'espère que ça va vous plaire, j'espère aussi que vous allez apprécier mon mari. Voilà, parce que ça y est, on est mariés. Je vais filmer le vlog par contre par rapport au mariage, si vous voulez savoir, parce qu'on m'avait déjà demandé si je pouvais faire une préparation mariage, ça du coup je ne l'ai pas filmé. Mais en tout cas, voici notre déménagement à Bucarest. Là c'est encore des valises, c'est normal, en fait on est encore à l'hôtel, on n'a toujours pas trouvé d'appartement. Si vous pouvez prier par rapport à ça, par rapport au fait de trouver un appartement sur Bucarest, vraiment on cherche juste un appartement bien situé avec juste deux chambres. C'est tout ce qu'on... Ici j'ai l'impression que c'est super compliqué de trouver un appartement avec deux chambres ou plus même. Enfin bref, c'est le sujet d'une autre vidéo. Je vous laisse avec le vlog, bisous. Alors, premier plat en Roumanie. Désolée, j'ai un peu la tremblote. Je n'ai pas trop dormi cette nuit. On a fait tout à la dernière minute, les valises et tout. Il m'a pris du poulet. Lui, il s'est pris de la purée avec du porc. Ça m'a coûté 53 l'ail. Il est bien bruit. Non mais il y a une chapelle dans l'aéroport, mais tu n'as jamais vu. Et il y a une chapelle quoi, truc de fou. Du coup, on vient d'arriver à l'hôtel et je vais vous montrer la chambre. Elle en voit, elle en voit. Je vous mets le format grand temple, les toilettes, avec la salle de bain. Donc il y a en tenue dedans, je vous montrerai plus tard. Le miroir, les valises. Là, ça mène à une deuxième chambre. La chambre d'à côté, mais c'est fermé à la clé, donc on ne peut pas y accéder. Là, on va mettre nos vêtements. Il n'y a pas grand chose, donc on ne va pas ouvrir tout de suite. Là, c'est une table à repasser avec tout ce qu'il faut. Le lit, il est énorme. Il est énorme. On peut mettre 4 personnes dessus. La télé, le petit bureau, le mini-frigo qui est juste ici, le miroir, la chaise, le lit, le canapé et la petite table. Et on a une petite vue sur quoi ? Pour le Covid. Et l'aéroport, il est juste à côté, donc voilà. Et là, il y a des petites tâches. C'est chul. Du coup, là, le plan, c'est que déjà, je vais prendre ma douche et on va aller cet après-midi essayer d'aller à Bucarest. C'est à 10-15 minutes. Peut-être qu'on va louer une voiture. Ce qui est pénible, c'est que j'ai une carte de bébé. Une mosaïque. La mosaïque de celle que vous avez entre 18 et 25 ans. Sauf que pour moi, elle est plus pratique. Enfin, plus du tout. C'est pas pratique du tout. Et du coup, j'ai un plafond et j'ai eu un mariage. Je me suis mariée la veille, hier. Et en fait, du coup, j'ai dépensé pour le mariage. Et il faut qu'on aille au taux de change pour transformer l'euro en lei. Parce qu'en Roumanie, c'est le lei. Je suis désolée, ma tête est moche. J'ai un double menton. J'ai pas dormi depuis deux jours. Quand le mariage, les prépas, le mariage, le vol et tout. Bref, là, je vais prendre ma douche. Et on va se reposer. On va aller sur Bucarest. Et vous qu'on achète des cartes sims. Guys, si vous allez en Roumanie, prenez des cartes sims roumaines ici. Je crois que j'ai jamais vu aussi peu cher, aussi peu cher. Ici, pour 60 gigas de forfait internet. Deux, trois euros. Deux, trois euros, 60 gigas. Moi, je suis sansche. Je paye 15 euros par mois pour avoir 80 gigas. Non, ici, c'est trop. C'est trop. C'est trop bien. Du coup, là, le plan, c'est qu'on va prendre un Uber ou un Bolt pour aller à Carrefour chercher des trucs pour la chambre. Parce qu'on n'a rien acheté encore. Ça coûte vraiment pas cher. Franchement, ici, c'est différent de la France, quoi. Il y a un intersport. Il y a de tout, mais c'est vraiment comme en France. C'est comme en France. C'est incroyable. On voit, le prix de la viande ici est curé. Il y a une grosse différence de prix entre la France et la Roumanie. C'est aberrant. La viande ici, c'est vraiment, vraiment pas cher. Et surtout, si vous aimez le porc comme moi, si c'est une très fan de porc, c'est aberrant. C'est vraiment pas cher. Du coup, là, on vient de rentrer. Regardez les billets roumains. Genre ça. 10 lei, ça fait combien, Anthony ? Ça fait 2 euros. Et 100 lei, ça fait 20 euros. Cet hôtel, il est ouf. Il y a une salle de sport et tout. Donc avec le canto, on va y aller quoi ? Et ça se ferme. C'est de 6h à 22h ? Ouais. Donc on va pouvoir faire ça et tout. Surtout que moi, je voulais me mettre à la salle et tout. Tu faisais ça ? Franchement, trop bien. Attendez, il y a des poids et tout. Alors moi, je n'ai jamais fait, donc il faudra m'aider un peu parce que je ne connais rien du tout. Trop bien. Franchement, il n'y a personne et tout. Donc, yes. Je ne peux pas parler très fort parce qu'il y a Anthony qui est dans la côté. Là, je me suis habillée pareil parce que c'est les billets de temps. Il fait ses nuits. C'est le premier moment que je trouve mieux. Je vais prendre le petit déjeuner. Je vais rapporter des croix. Non, des donuts à Anthony après parce qu'il préfère dormir. Il ne mange pas le 3 le matin. Je pète la dalle. J'ai le fond. Voilà. Du coup, on passe le deuxième au jour de vlog. Je ne sais pas combien de temps je filmerai. Du coup, j'ai pris mon petit déjeuner. Je vais vous filmer tout ça. Ah ! J'ai oublié de vous montrer la salle de manière, je crois. La touche, elle est énorme. Là, il y a une petite chausson. Les toilettes. Le miroir, il est trop cool. Il est méga grand. Bref, pas moche. Alors du coup, c'était vraiment imprévu. Mais aujourd'hui, on va visiter un appartement que de base, on ne devait pas visiter. Alors, je ne sais pas du tout si c'est normal dans tout le pays. Mais le chauffeur, il ne porte pas de ceinture. Je ne sais pas si c'est juste lui ou si l'entreprise. Là, on est arrivé aux appartements. Là, c'est un travaux. Mais nous, ce serait au dernier étage qu'on a visité. Et du coup, on attend l'agent immobilier. Peut-être le propriétaire aussi. En tout cas, c'est situé à côté de l'aéroport. Franchement, ça va pour Anthony, ça va. Moi, il faut que je vienne voir par rapport à mon travail et tout. On verra. On verra, on va visiter déjà pour commencer. Et après, on verra. Du coup, on vient de visiter l'appartement. Je pense que je vais vous mettre quelques extraits en même temps que je parle. En vrai, l'appartement, il est joli. Hein ? Ouais. Mais les charges, elles ne sont pas comprises dans le loyer et tout. Je trouve que c'est un peu cher. Il est très, très beau. Il y a la clim et tout. Hein ? Ouais. Peut-être, t'en as pensé quoi ? C'est cher, mais c'est pas mal. C'est cher. Il est beau, mais il est cher, je trouve. Ça reste moins cher qu'en France, par contre. Ça reste moins cher qu'un appart sur Toulouse ou sur Paris. On a un peu commandé beaucoup là, non ? Tu pensais pas que ça allait être aussi gros ? Ah, merci Seigneur Jésus, quoi ? Parce que là... Aïe, 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 on va bien manger là. Est-ce que vous pouvez sentir la bonne odeur ? Mamma mia. Bon appétit, chers amis. Merci Seigneur Jésus. Pour l'argent que tu nous donnes chaque jour. Pour pouvoir se régaler comme ça là. Mamma mia. Là, il va 19h. Et on va aller à la salle des sports de l'hôtel. Ça fait... Moi, ça a de la moins que j'allais à la salle. Anto, il a l'habitude. On va y aller. On va y aller. Après l'effort, le réconfort. Merde. Hello ! Aujourd'hui, on est mardi 31 mai. Et il est tôt. Il est 7h. En fait, aujourd'hui, Anthony doit piloter. Il pilote de 7h jusqu'à 13h. Et en fait, du coup, il s'est levé à 5h et quelques. Et moi, depuis, je me suis réveillée aussi du coup. Et je n'ai pas réussi à me rendormir. Impossible. Du coup, je suis restée dans le lit, etc. J'ai essayé de m'endormir sans plus. Mais sans plus, je suis restée sur mon téléphone. Bref. Du coup, petite matinée assez chargée. Attendez, je vous pose quelque part. Ce que j'ai prévu, c'est que là, je vais lire la Bible. Je suis en train de méditer en ce moment sur ma Bible d'études. Ma Bible en anglais là, Jean. 8 jours de Jean. Je voudrais, pardon. Aller à la salle des sports de l'hôtel. Et ensuite, prendre mon petit déj. Et commencer à faire le montage de cette vidéo. En attendant qu'Anthony arrive. Après, j'irai le chercher à l'aéroport. Aller se promener à Bucarest. Tout simplement au centre-ville. Parce qu'on n'est jamais encore allé. Le plus loin qu'on ait pu faire de l'aéroport, c'est la vie de l'appartement hier. C'est tout. C'est vraiment tout. On n'est pas encore à la Bucarest, au centre-ville, etc. Donc, peut-être qu'on va faire ça. Et voilà. Du coup, là, je viens de prendre ma douche. C'est un peu rouge, comme vous pouvez le voir. Je vais prendre mon petit déjeuner, ouais, en bas. Donc, voilà. J'ai lavé à la main ma planète de sport. Ça, c'est plus rapide. Et je vais y aller parce que je crois que ça ferme à 10h30. Genre, j'arrête de servir à 10h30, quoi. Du coup, je vais me manger, quoi. Parce que sinon, il n'y a que rien à voir. Bon. Ça fait depuis tout à l'heure que j'essaie de télécharger des logiciels et tout de montage. Et ça ne marche pas. Je vais attendre mon fiancé. Euh, mon fiancé. Mon mari, pardon. Anthony, pour qu'il puisse m'installer sur mon ordinateur parce qu'il est trop fort en informatique. Donc, il ne connaît pas du tout. Bref, je vais l'attendre. J'ai trop enseigne parce que j'ai perdu du temps pour rien. Du coup, là, je vais sortir. Je vais chercher Anthony à l'aéroport. J'espère que je ne vais pas le louper avec ses collègues et tout, quoi. J'aurais bien aimé les voir. Bref, je vous dis en vue. Ça fait trop à l'heure que c'est là. Non, ça fait trop. La vie qui est fan. C'est grand pire. Je crois qu'on est en France, mais... Je crois. Ça l'adore. Du coup, là, on est posé à un restaurant. Moi, j'ai commandé un truc roumain, spécialité roumain. Anthony, toi, il a commandé du bœuf avec du riz. Je ne sais pas si c'est comme sauce, mais... C'est bon ? Qu'en dis-tu ? Mais je t'ai cru. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Du coup là on est HM pour Anthony, pour lui trouver des t-shirts pour le travail et tout. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah non c'est pas ça taille. Du coup voilà on fait un peu de shopping. En plus dans ce moment il y a de l'orage et tout donc c'est la hasse. Bon bah on est seul au monde. Ça fait quoi d'être seul ? Non mais c'est glauque. En fait là on est dans un espèce de centre commercial. Ah ouais et il pleut aussi. Mais il n'y a personne. Ah ouais moi c'est bon. Moi j'ai pas envie de ramener. Mais prendre des ramener si tu veux. Là avec Anthony on fait nos courses tranquilles. On se promène. Enfin on fait même pas nos courses, on visite Carrefour. De Roumanie. Et c'est plutôt sympathique. Voilà on se promène. On est tranquille. On est pépère. On prend toute l'eau sur la route. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère qu'elle a été longue. Là je sais pas si elle a été longue ou pas. Enfin bref j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi encore si vous voulez d'autres vlogs un peu de ce style sur Bucharest avec plaisir que je le ferai. Il veut aussi être dans mes vidéos. Bref je vous fais des gros bisous. Bye. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz